La paix de Dieu vous soit chère Frézisseur. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Nous ne savons rien de l'auteur du livre de Jean, ni du temps dans lequel cet ouvrage a été composé. Nous en sommes réduits sur ces deux brés à des suppositions. L'auteur du livre de Jean demeure incertain et connu, à la fois un paurette, un penseur et un pédagogue. Ce livre de Jean est admirable à tous les points de vue. Le poème est composé avec un art infini. L'histoire de Jean commence par la description d'un homme heureux, riche et influent, de tous les fils de l'Orient. Jean était un homme intègre, selon la Bible, et droit, qui craignait Dieu. Sa vie intérieure et sa vie extérieure étaient tous deux sans reproche. Jean était à la fois un homme irréprochable. Et Jean était dans la position la plus marquée d'un homme béni de Dieu, en tout ce que son corps pouvait désirer. Dieu l'appelle son serviteur. La parole de Dieu nous parle, Jean est juste, tenté par Satan avec la permission divine. Mais tout cela va changer à cause d'une conversation entre Dieu et Satan. Verset 7, je lis pour vous. L'éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'éternel de parcourir terre et demi-promener. Et verset 8, l'éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et cette norme éterne et droit, craignant Dieu. Et Satan répondit à l'éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'oeuvre de sa main. Et cette troupeau couvre le pays. Verset 11, 11. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12, l'éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se rétira devant la face de l'éternel. Verset 12. Bien que ce passage se conclue par Dieu, qui donne le pouvoir à Satan de frapper la santé de Job. Il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, que Dieu a toujours le dernier mot sur la vie. Ce verset nous montre que Satan s'est vu imposer certaines limites précises à ce qu'il pouvait faire. L'histoire se poursuit. Alors, Job est frappé successivement dans ses biens, dans ses affections, dans ses propres personnes, déchus de sa grande situation, tombé dans l'état le plus misérable. Job perd tout, ses biens. Ses séditeurs, ses enfants de Satan le quittent. Job est frappé par le malheur le plus extrême. La situation de Job est au sens propre, scandaleuse. Job a perdu sa fortune, ses amis, son bien-être. Mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue. C'est sa foi. Oui, chers frères et sœurs, imaginez quelqu'un qui perdrait son travail, ses vêtissements et son droit à la retraite en deux jours. Malgré ses épreuves, j'en reste fidèle. Quel genre de foi avez-vous ce matin ? Est-ce une foi qui n'existe que lorsque tout va bien et que le soleil brille et les oiseaux chantent ? Ou bien est-ce la foi d'un mauvais jour quand tout va mal ? Quel genre de foi avez-vous ce matin ? Seul, écoutez-moi bien, seule une foi authentique, vous tient là. Job avait la foi authentique. Job avait la foi authentique. Alors sa femme lui dit, pourquoi persévérer dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs. Jean lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ? En tout cela, Jean le pécha, point en parole. L'histoire se poursuit. Ces trois amis viennent le consoler. Le dialogue à caractère poétique s'engage au coup duquel chacun offre son explication de ses souffrances. Job proteste de son innocence. Il résiste aux théories de ses amis. Job représente le chrétien qui traverse une période de souffrance, reste cependant fidèle à son Dieu, sa connaissance de Dieu, son amour pour celui-ci qu'il connaisse personnellement. Malgré ces épreuves, j'en reste fidèle, chers fraisisseurs. Malgré ces épreuves, j'en reste fidèle à Dieu. Il disait, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. C'est comme si Jean disait, tout ma richesse vient de lui. Mes fils, mes filles viennent de lui. Mes serviteurs, mes servantes me viennent de lui. Et le pouvoir de me les ôter était entre ces mains. Sous-titrage ST' 501